Salut les Globetolters ! Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir à la photo où je tombe d'un immeuble en arrière. Apparemment, ça vous a bien fait marrer. Je ne sais pas trop comment je dois prendre le fait que vous appréciez une mise en scène de ma propre mort. Mais bon, le fait est que je vous ai proposé de faire un petit tutoriel et vous avez accueilli cette proposition plutôt positivement. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire une fausse chute d'un immeuble comme ça. Mais avant d'attaquer le tutoriel, voilà un petit objet que m'a envoyé Microsoft. Il s'agit d'un casque Bluetooth, si je ne me trompe pas. Je vous donne toutes les infos à la fin de la vidéo, mais potentiellement, il y aura ça à gagner en participant à un concours. Pour commencer ce tutoriel, on va commencer évidemment par l'étape numéro 1. On va aller faire un petit tour en Bretagne pour parler du tournage. Allez, on y va tout de suite. Dans cette étape, il y a cinq choses qui sont importantes. Le premier point, c'est la lumière. Comme vous avez pu le voir sur la photo que je vais utiliser pour le fond, le soleil vient de derrière. Là, c'est parfait, le soleil vient de là. Donc ça va rester cohérent. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Le deuxième point, c'est la vitesse d'obturation. Il faut une vitesse d'obturation qui est suffisamment élevée pour ne pas que vous soyez flou, puisque vous serez en mouvement. Le troisième point qui est important, c'est évidemment de mettre votre appareil en mode rafale pour avoir un maximum de photos et pouvoir saisir l'instant qui convient. Le quatrième point qui est important, c'est la mise au point. Évidemment, pour encore une fois être bien net. Donc là, il faut régler votre mise au point, si possible en manuel, en vous mettant à la distance à peu près où vous serez en sautant. Et le cinquième point, c'est la mise en scène. Donc c'est tout ce qui va être accessoire, votre façon, vos mimiques, votre façon de jouer le jeu pour rendre soit la scène plus drôle, soit plus réaliste. Donc voilà, moi par exemple, j'ai pris la casquette pour avoir un objet qui vole à côté de moi. Mais bon, ça peut être plein d'autres choses et vous pouvez laisser libre cours à votre créativité. Et là, c'est parfait parce qu'on a une plage, donc le sable va être très clair et ça va permettre de me détourer très facilement du sable et donc de pouvoir me mettre sur la photo de fond. Et puis maintenant, je crois qu'on va passer à la cascade. Je vais poser mon micro parce que je n'ai pas envie de le casser. Et puis, c'est parti. Attention, la cascade qui va suivre est réalisée par un professionnel. N'essayez en aucun cas de la reproduire chez vous. Bon, pendant ce temps-là, moi, je me les caille. Je me fais chier. Et ce qui ne vous dit pas, le petit tolt, c'est qu'il y avait quand même 60 prises pour faire un vieux saut dans le sable. Voilà, c'était le making-off. Pour vous, en coulisses. Allez, bisous mes amours. Nous voilà de retour en studio, donc on va pouvoir attaquer la retouche des photos. Alors, pour commencer, on va retoucher la photo qui sera dans le fond. Donc voilà, ça, c'est une photo que j'ai prise à Rio par la fenêtre du téléphérique qui mène au pain de sucre. Donc, moi, en général, ce que je fais d'abord, c'est que je clique tout ça, là, à activer le profil de correction. Ça, c'est des trucs automatiques, ça se fait assez rapidement. Je remets à niveau, voilà. Tac. Après, là, souvent, l'automatique, ça marche plutôt bien, là, c'est le cas. Je vais baisser les hautes lumières parce que c'est quand même un peu cramé en haut. On va rehausser un peu les ombres pour avoir un peu plus d'infos dans tout ce qui est foncé, ici. On va régler un peu les blancs. OK. Pareil pour les noirs. Là, j'appuie sur Alt. En même temps que je bouge le curseur. OK. Peut-être moins 50, ça devrait suffire. On va rajouter un peu de clarté. 35. Hop, paf. Mais bon, je ne vais pas trop me prendre la tête là-dessus parce qu'en fait, après, il faudra retoucher les deux photos ensemble. Donc, pour que ce soit cohérent. Donc, voilà. Ça, c'est bon pour moi. Et alors, après, ce que j'ai fait, c'est que du coup, là, j'ai toutes les photos des sauts que j'ai fait. D'ailleurs, ce n'est pas très impressionnant. Je m'attendais à avoir fait des meilleures cascades. Mais hop. Et alors, du coup, je vais quand même vous montrer deux, trois photos honteuses. Histoire que vous preniez un peu de plaisir quand même. Voilà, typiquement, là, j'ai vraiment une sale gueule. Genre là, voilà, ça, c'est sympa. Et qu'est-ce que j'ai d'autre de sympa à vous montrer ? Ah, là, je crois que celle-là, elle est sympa. Voilà. Yes. Salut, toi. Ça va ? Beau gosse. Ok, bon, on arrête les plaisanteries. Donc, je vais... En fait, j'ai déjà sélectionné, j'ai déjà pré-sélectionné quelques photos. Donc, je les ai notées. Du coup, je peux sélectionner ces photos avec le filtre. Donc, il y a celle-là qui est pas mal, qui pourrait être sympa. Mais en fait, je voudrais faire une photo dans laquelle je tiens le petit ordinateur avec lequel je retouche. Parce que c'est pour remercier Surface qui a accepté de me renvoyer à un ordinateur après notre vol. Donc, voilà, je trouve que c'était vraiment très fair-play de leur part de continuer à nous soutenir. Parce qu'il n'y avait rien qui les y obligeait. Donc, voilà, je leur fais un peu de pub dans cette vidéo. Mais à part ça, c'est un super outil. Donc, ça me fait pas de mal de parler de ça. Donc, du coup, la photo que j'ai sélectionnée, c'est celle-là. Et alors là, moi, je vais me contenter de juste des retouches super simples. Parce qu'encore une fois, les couleurs et tout ça, je le ferai. Enfin, c'est difficile de le faire maintenant. Je vais peut-être juste baisser un peu ça. Comme ça, les cheveux sont un peu moins cramés. Ouais. Les cheveux seront un peu moins cramés. On va rehausser un peu les ombres pour qu'on voit un peu mieux mon rouge. Tac. Hop. Et on va remettre un peu de clarté. 35, c'est pas mal. Voilà. Donc, ça, c'est à peu près tout ce que je vais faire sur Lightroom pour l'instant. Je vais m'arrêter là. Je vais fermer Lightroom. Je vais passer ma surface en mode tablette. Et pour ça, il faut que je débranche tout et que je ferme les applications. Je décroche l'écran. Tac. Et je vais tout simplement... Oh là ! J'ai pas cassé le matériel. Je vais le remettre, mais dans l'autre sens. Voilà. Là, je vais juste faire ça pour que ça se mette bien dans mon sens. Et voilà. Là, j'ai une tablette avec mon petit stylet. Ça va être plus pratique. Donc, je vais rebrancher le SSD. Mais d'ailleurs, merci PNY pour ce petit SSD de 480 Go. Les gars, c'est une vraie tuerie et c'est super utile pour ça. OK. Je suis de retour sur Lightroom. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simple. Je vais faire clic droit sur la photo du fond. Et je vais faire modifier dans Adobe Photoshop. Je vais faire pareil sur la photo que j'avais sélectionnée. Donc, c'était celle-là. Et je fais clic droit sur cette photo. Modifier dans Adobe Photoshop. Et voilà la photo. Alors, ce qui va vraiment être super utile dans le cas présent, c'est qu'avec le stylet, je vais pouvoir détourer beaucoup plus rapidement avec la plume. Donc, ce qu'il faut faire, c'est sélectionner l'outil plume libre. Et en gros, c'est tout bête. Tu dessines. Tu essayes de suivre les contours au mieux. Sachant qu'après, tu peux évidemment corriger s'il y a des trucs qui ne sont pas très bien faits. Mais en gros, ce qui est bien, c'est que tu peux suivre vraiment les formes. Et du coup, c'est quand même beaucoup plus rapide que de le faire à la plume standard. Sans styler. Je reviens sur mon point et je continue mon tracé. Donc, comme vous pouvez le voir, la photo est un tout petit peu floue. Enfin, en tout cas, moi, je suis un tout petit peu flou parce que, justement, j'étais en mouvement. Ce qui n'est pas plus mal parce que ça rajoutera un effet de mouvement. Et donc, ça renforcera le côté « je suis en train de tomber ». Donc, là, je continue mon tracé. Bon, là, je garde le caillou. Mais en soi, il va être caché. Même les doigts du fond vont être cachés. Puisque le but, c'est de mettre un ordinateur. Hop. Là, je ne vais pas garder ça. Bon, de toute façon, je vais accélérer tout ça parce que sinon, me regarder détourer, ce n'est pas très intéressant. Et on se retrouve dans quelques secondes lorsque j'aurai fini. Alors là, juste un petit point important. Je ne vais pas détourer exactement les cheveux. Ça, je le ferai après, en fait. Pour avoir quelque chose de plus clean. Donc là, je vais juste faire grossièrement comme ça. Tac. Tac. Ok, j'ai fini de détourer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit. Hop, là. Et je vais faire définir une sélection. Ok. Et voilà. Donc ça, c'est moi détourer. Je vais retourner sur l'arrière-plan. Et je vais faire clic droit. Non, il faut que je sélectionne ça d'abord. Clic droit. Calque par copier. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper des cheveux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pareil, faire un détourage le plus clean possible avec la plume. Et voilà. Là, j'ai mon détourage, pareil. Clic droit. Définir une sélection. Ok. Et par contre, là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon outil sélection. Et je vais faire sélectionner et masquer. Et là, on va utiliser l'outil détection des contours. On va voir ce que ça donne. On va tester. Clic droit. Calque par copier. Tac. Donc là, j'ai mes deux calques. Sans cheveux, avec cheveux. Vous remarquerez que ma tête est toujours exceptionnelle. Tac. Dupliquer le calque. Sur cette image. Ok. Pareil. Dupliquer le calque. Tac. Ok. Et donc là, je suis dans la photo. Et là, je prends mes outils. Pour me bouger un peu. Tac. Ok. Là, déjà, on a un résultat qui est assez correct, je trouve. Après, je ne vais pas le faire devant vous. Mais là, le caillou, je vais le remplacer par l'ordinateur. Donc, ça va être tout bête. Je vais aller prendre une photo où je tiens l'ordinateur un peu de cette façon. Et puis, je vais le détourer et le rajouter en laissant bien le pouce par-dessus. Et puis voilà. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Et pour participer au concours, c'est tout bête. Il vous suffit d'essayer justement de faire votre propre photo ou simuler une chute. D'utiliser le hashtag faux for taught. Je vous mets juste ici. Et de taguer Surface France. Pareil, je vous le note juste ici. Vous pouvez me taguer aussi pour être sûr que je le vois. Et puis voilà. On fera un tirage au sort parmi tous les participants. Et la personne tirée au sort remportera ce magnifique casque. Donc voilà. N'hésitez pas. En soi, ça prend un peu de temps de faire ce genre de photo. Mais le résultat est souvent en rendez-vous. Et puis en plus, il y a un petit casque à gagner. Donc, on compte sur vous. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce tutoriel. J'imagine que c'est peut-être un peu long. Qu'il y a peut-être des choses à améliorer. Mais j'avoue que comme c'est mon tout premier, je ne sais pas trop comment dynamiser la chose. Et puis voilà. Je vous dis à plus tard.